... Bonjour Sylvia Tabé, vous publiez l'Atelier Rouge aux éditions Dialogue.fr, un dialogue entre Marc Roscoe et Nicolas De Stel. Comment ce livre est-il né ? C'était il y a une douzaine d'années, en 1998. Le musée d'art moderne de la ville de Paris installe une très belle rétrospective de Marc Roscoe. Et au même moment, Laurent Grelsammer publie Le Prince Foudroyer, une biographie de Nicolas De Stel. Et je commence à réfléchir à un rapprochement entre les deux peintres. Et c'est donc une idée qui m'a habité pendant plusieurs années. Et puis à un moment, j'ai décidé de commencer à lire et faire des recherches pour enfin écrire ce livre. Romain Garry est le troisième protagoniste qui intervient dans votre roman. Il a le rôle d'observateur, de narrateur. Cette posture, l'avez-vous envisagée spontanément dès le départ ? Non, à l'origine, pas du tout. C'est quasiment au moment où je me mets à écrire que l'idée me vient. J'ai donc pensé intégrer Romain Garry à ce livre. Lorsqu'en relisant La Promesse de l'Aube, je m'aperçois qu'il a finalement le même destin en quelque sorte que les deux peintres, c'est-à-dire né en Russie et puis exilé et puis qui mettra fin à ses jours. Par ailleurs, Romain Garry est né en 1914, l'année de naissance de Nicolas De Stel. Et il admirait énormément le travail de Nicolas De Stel. Et par ailleurs, j'avais besoin de trouver un narrateur parce que le dialogue entre les deux peintres est assez dense. Et je voulais permettre au lecteur de prendre un peu de recul de temps à autre. Et donc voilà, Romain Garry nous raconte autre chose qu'un discours exclusivement porté sur la peinture. Il parle de lui, de son œuvre. Et il nous raconte les scènes. Il nous raconte ce que l'on voit. Et donc à travers Romain Garry, c'est moi qui vous raconte ce qui se passe. D'ailleurs, une des singularités de votre roman, c'est bien de mettre en scène des véritables personnes. Est-on dans la fiction ou dans la réalité ? Là, je crois que c'est vraiment l'écriture poussée à ses extrêmes car l'Atelier Rouge en amont est un gros travail de recherche puisque j'ai dû lire énormément pour pouvoir comprendre qui étaient ces personnages et l'ensemble de leur œuvre. Et par ailleurs, j'ai inventé un dispositif littéraire. Donc c'est par nature une fiction absolue, une création de toute pièce. qui m'a permis de raconter une certaine réalité de ce qui a été la vie de ces trois personnages. Aviez-vous peut-être songé au départ à écrire un essai sur un de ces deux peintres ou même sur les deux ? Alors des essais sur ces trois personnages, des biographies, il y en a eu. Moi, je ne suis pas critique d'art. J'avais envie de faire toute autre chose et d'être vraiment au cœur de la littérature. Donc voilà, j'ai imaginé un dialogue narré par un troisième personnage. Et c'est ça qui m'a... J'ai trouvé aussi que c'était une façon peut-être plus dense par rapport à des essais de transmettre la force émotionnelle que véhiculent ces trois artistes. C'est une... Ils dégagent une émotion, une passion constante. Et il me semblait qu'un essai pourrait rendre cela de façon moins forte qu'une création purement littéraire. L'atelier rouge, c'est un huis clos, trois personnages et du coup, l'art au centre du récit. Est-ce que par ce biais, vous souhaitiez vraiment mettre l'art au cœur de votre récit ? Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, oui, il est question de littérature, mais littérature est art. Et non, non, je n'aurais pas songé à faire intervenir ni un quatrième personnage, ni une autre thématique. Les deux hommes, les trois hommes, comme vous le disiez, se sont suicidés. Ils ne peuvent plus revenir sur ce qu'ils ont fait et peut-être le regrettent-ils. Mais de là, il me semble, n'est toute la force de l'écrivain que de pouvoir réécrire ce qu'il a été ou ce qu'il ne fut pas. Est-ce que vous en aviez conscience ? Écoutez, ce n'était pas facile d'oser écrire sur ces trois personnages. C'est vraiment extrêmement osé. Et en même temps, j'ai essayé de le faire dans le respect de ce qu'ils ont pu dire, écrire ou faire. Et par conséquent, je reste quand même en lien avec une certaine réalité. Et du reste, on retrouve dans le roman des phrases plus ou moins célèbres qui auront été prononcées par l'un ou par l'autre. Et il m'a paru important que j'allonnais le texte de ces petites phrases comme ça, qui permettent d'espérer que tout en étant dans une fiction, il y a un vrai lien avec la réalité. Par ailleurs, l'écriture, c'est vraiment une forme extrême de liberté. En tout cas, c'est mon rapport intime à l'écriture. Et je pense qu'il faut toujours essayer de tenter des expériences qui apportent autre chose peut-être que ce à quoi on est habitué à trouver en librairie. C'est un risque, certes. Que vous avez bien fait de prendre. Quelle est la signification de ce titre, l'Atelier Rouge ? L'Atelier Rouge, c'est le nom d'un tableau de Matisse et d'un tableau qu'aimait particulièrement aussi bien Nicolas Dostal que Marc Rothko. Et Marc Rothko, du reste, a vu ce tableau qui venait d'être acheté par la famille Guggenheim et installé à New York à une période de sa vie où ça n'allait pas du tout. Il sortait d'une période surréaliste et il en avait fait le tour. Il avait travaillé énormément sur les grands mythes. Et il avait besoin de se ressourcer. Et c'est en voyant l'Atelier Rouge qu'il a pu redémarrer quelque chose. Et très étonnamment, on dirait qu'il a emprunté à Matisse ce rouge tirant sur la couleur brique qu'on retrouve après dans ses monochromes. Et pour Nicolas Dostal ? Et Nicolas Dostal l'a vu tardivement à New York lors de sa première exposition. Et il l'aimait beaucoup et il a réalisé à quel point ce tableau était novateur et portait toute une histoire contemporaine de la peinture. Ce titre vous a donc paru ? Coulé de source. Par ailleurs, le rouge chez les deux peintres, chez Nicolas Dostal aussi bien que chez Marc Rothko, est une couleur tout à fait fondamentale. Elle est aussi en esthétique où elle peut dire l'amour, la violence, la mort, mais aussi la joie de vivre, ce qui paraît paradoxal lorsqu'on songe au concert La dernière toile de Nicolas Dostal. Et par ailleurs, Matisse était un peintre serein. Il travaillait beaucoup, mais c'était quelqu'un qui avait l'esprit tranquille et apaisé. Et Rothko et Nicolas Dostal, eux, ont toujours peint dans la souffrance et ont toujours été conscients de cette souffrance qu'ils avaient à peindre. Ils auraient aimé qu'ils l'en fût autrement, mais ça n'a pas été. Lorsqu'on lit l'Atelier Rouge, on a vraiment une mise en scène qui nous vient à l'esprit et qui pourrait être probable. Est-ce l'un de vos projets que d'adapter ce roman en pièce de théâtre ? Je crois que ce serait une idée formidable et qu'il faudrait s'y atteler. Voilà, ça serait formidable. Merci beaucoup Sylvia Thabé. Merci à vous. Merci à vous.